bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui en attendant que mon équipe de boulanger arrive pour bien démarrer la journée alors on m'a demandé pas mal de fois m'a posé des questions concernant le matériel à apporter pour voilà parfois les candidats libres ou alors ceux qui veulent se constituer des mallettes le matériel essentiel alors moi j'ai voilà moi j'ai préféré faire une petite vidéo sur du matériel séparé ne pas acheter une mallette complète ou peut-être il va avoir des éléments qui sont en trop voilà je pense à des spatules des choses comme ça qui parfois vont pas être nécessaires donc voilà si vous voulez vraiment vous constituer une petite mallette je vous laisse me suivre je vais vous expliquer chaque ustensiles alors pour commencer rappelez vous que pour démarrer votre examen vous allez avoir 30 minutes pour compléter votre fiche technique donc les recettes pour le courant la trad et votre organigramme donc pour les recettes obligatoires venir avec sa calculette pour calculer son coef un stylo et un crayon de papier avec une gomme ça c'est plutôt pour l'organigramme au cas où ça soit pas super sûr donc ça c'est les 30 premières minutes ensuite vous allez avoir besoin d'un thermomètre donc ça c'est un super thermomètre qui marche très bien un thermomètre pour calculer votre tb et voilà lancer une patte à une bonne température moi je me sers toujours d'un minuteur dans le coin au chaos pour calculer mes pointages et d'un petit calepin ce petit calepin il me sert aussi à noter mes heures de fin de pétrissage en plus de mon organigramme pour peser on va pas peser avec ses mains on va prendre une cuillère à soupe une petite cuillère ça vous trouvez ça chez vous un couteau d'office ça peut toujours servir concernant les coupes pâtes donc là j'ai ma corne violette ça ça va être plus pour débaquer pour travailler mes crèmes je vais avoir un coup pâtes rond aussi pour corner un peu mon pétrin et un coup pas de place ça c'est pour mes travails de pâtes sur mon tour un ciseau ça ça va être pour le lait ou pour couper les épis mais je vous en reparlerai deux pinceaux alors ça c'est mon pinceau pour l'huile au cas où je travaille mes tabatières travail du pain de campagne ou où j'ai besoin de mon huile et un pinceau avec la dorure comme ça vous avez vos pinceaux qui sont prêts pour les rouleaux ça ça va être pareil pour le pain de campagne ça c'est un petit rouleau qu'on appelle campagne vous pouvez aussi travailler avec des manches de balais souvent c'est ce qui se trouve dans les cfa ou dans les lycées ça ça va être pour vos plf pour le tourage je vous rappelle que le tourage des pâtons se fait à la main juste le détaillage à l'aide du laminoir ensuite pour votre crème pâtissière elle est fournie par le centre d'examen normalement après ça c'est à confirmer avec le centre qui vous reçoit un couteau de tour donc ça c'est un couteau lame 30 cm donc ce qui est bien c'est que c'est la taille de découpe de mon croissant à peu près un mètre pour pas y aller à l'instinct pour vraiment tout mesurer et être très précis ma palette ma spatule j'ai pris une spatule coudée comme ça pour faire ma crème pâtissière pour mes pains au raisin c'est pour moi la mieux quoi et un couteau à dents donc ça ça va être pour découper mes pains au raisin et si le jury le demande voilà pour la présentation vous pouvez ouvrir une petite baguette ça c'est que sur demande du jury ne vous amusez pas à le faire sinon vous pourrez y avoir des problèmes moi j'ai donc ça c'est mon ciseau pour mes épis souvent on va tomber sur des épis ou des petites formes en pain au lait des hérissons des choses comme ça une lame plate une lame je sais pas si vous voyez bien courbée je sais qu'il ya plein de lames qui se font maintenant même des lames en plastique donc qui ont l'air de pas mal marché et si vous avez l'occasion de racheter un peu de matériel un tamis ok donc ça vous faites attention à la maille qu'elle soit pas trop écartée sinon vous allez avoir un tamisage qui va être assez grossier vous pouvez acheter aussi une main farine là un petit ami demain une pelle si vous avez le budget et une balayette comme ça vous pouvez compléter votre mallette et moi je conseille d'acheter une petite balance une balance 5 kg pour travailler tout ce qui est pesé du sucre du sel de la levure avec précision ok ne vous amusez pas à peser votre sel ou voit surtout le sel on voit beaucoup de problèmes avec ça avec une balance à farine qui qui pèse assez grossièrement donc ça c'est pour le matériel et vous pouvez acheter une petite mallette stanley ou ou une petite boîte à outils qui fera vraiment vraiment l'affaire quelque chose quelque chose de propre hygiénique ok qui a servi qu'à ça et et ça avec ça normalement ça sera bon pour le jour j quoi allez à bientôt bon courage bon courage bon courage bon courage